Je m'appelle Bertoulle Borebeck, je suis travailleuse du sexe dans un sens plutôt large et aussi artiste performeuse. Je viens d'un parcours assez scolaire pour la performance. J'ai fait le cours florent, je suis comédienne et j'ai été dans la danse depuis que je suis petite. Et en ce qui concerne le travail du sexe, j'ai commencé par le plus petit, entre guillemets, à savoir les feuillages érotiques, le streptease. Puis entre ça et la pornographie, j'ai un peu tout fait. Et je fais encore un peu tout. Donc je suis sugar babe, je suis escorte, je suis domina aussi. Et du coup voilà, maintenant performance porno. J'ai eu des périodes en fait, je ne vis pas tout en même temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes où je vais plus être dans le travail du sexe plutôt que dans la performance ou la danse ou l'acting. Il y a d'autres périodes où je vais délaisser le travail du sexe et plus être dans l'acting, il y a la perf. Et en fait c'est juste un espèce de flou logique, des humeurs et puis des opportunités franchement qui se présentent ou pas, qui me permettent d'aller vers une discipline ou une autre. Donc c'est assez naturel. Je ne vais pas forcément chercher à contrôler comment je travaille, dans quel domaine je travaille, quand, pourquoi. Enfin, c'est juste, je sais que j'ai trouvé des boulots qui me conviennent, à savoir des boulots dans le travail du sexe et des boulots en tant qu'artiste. Et quand ça se présente, je les mets en pratique, c'est tout. Avant le snap, avant Marianne, que j'ai rencontré très récemment, je faisais un petit peu ma petite vie dans mon coin. Donc j'étais travailleuse du sexe et puis je rencontrais des collègues quand je bossais dans des milieux comme les clubs de striptease par exemple. Mais quand c'était l'escorte ou le sugar babe, j'étais toute seule et je n'avais pas forcément de gens dans mon entourage proche, enfin j'avais, maintenant je commence à en avoir, qui sont travailleurs et travailleuses du sexe. Donc je n'étais pas forcément implantée dans les associations et puis je ne savais pas forcément ce qui se faisait. Mais c'est vrai que je suis naturellement dans une dynamique à plus vivre ma vie de façon à être en accord avec mes principes. Mais par contre, je vais très difficilement mettre de l'énergie à être contre quelque chose ou à manifester en fait. Et donc en fait, je fais en sorte d'être honnête envers moi-même. Et même si ça ne plaît pas, finalement, je sais que ce n'est pas bien d'accepter d'être travailleuse du sexe, mais je le suis quand même parce que j'ai envie et ce genre de choses. J'aime à penser que ma manière dont je mène mon existence, c'est le message à faire passer finalement au terme. Ça m'a été suggéré par le Snap en fait, parce qu'il y a Marianne qui m'a contactée en sachant que j'étais déjà performeuse pour me proposer de performer au Snap. Donc c'est là où moi, j'ai moi-même questionné mes types de performances. J'ai essayé de réfléchir à ce que je pouvais mettre en scène pour être dans la thématique du coup, et parler aussi de mes expériences en tant que travailleuse du sexe. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment mis en corrélation la performance et le travail du sexe pour pouvoir faire la performance du Snap. Donc c'est nouveau, mais en même temps, ça me paraît assez logique aussi, parce que ça se répond bien et surtout, ça reste une forme d'art, d'art action, d'art de performance qui est nouveau pour moi, parce qu'avant, je faisais plus de l'entertainment, donc c'était du divertissement. C'était moins porté à la réflexion aussi après. Du coup, ça me permet aussi d'explorer ma créativité en ayant quand même un message à passer. Donc ça, c'est cool. Du coup, la performance-là, encore une fois, je l'ai créée pour le Snap. Bon, après, je vais la garder, c'est la mienne, mais elle met en avant le fait que les travailleurs, les travailleuses du sexe, généralement, dans les débats publics, sont silencés, qu'on parle généralement à leur place et que leur parole à eux est généralement regardée à travers un prisme où on les infantilise, où du coup, on va préférer faire parler des experts en théorie plutôt que des gens qui ont réellement vécu ce qu'on vit, en fait. Et du coup, voilà, elle s'appelle sujet-objet, donc elle illustre la manière dont, quand on est travailleuse ou travailleur du sexe, on peut passer très facilement dans le débat public, au statut de sujet, donc de personne qui peut s'exprimer, à objet du débat, sans forcément avoir son mot à dire, quoi. Du coup, c'est une performance qui mêle une discipline d'entertainment, donc de divertissement, à savoir le striptease, et une autre d'art corporel, le body art, où, voilà, là, c'est de la modification corporelle. Donc, c'est deux types de perfons nus, voilà. C'est comme ça que j'exprime mon idée. Mais oui, du coup, pour moi, le Snap, c'est assez important, en fait, d'avoir un festival comme ça. C'est même plus qu'important, c'est primordial, même, parce que ça laisse aux travailleurs et travailleuses du sexe le pouvoir de se définir ou pas, d'ailleurs, et d'ouvrir et de modérer les débats, en fait. C'est un pouvoir qu'on n'a pas, en règle générale, que ce soit dans l'asphère publique ou politique. Du coup, c'est à la fois un festival artistique, mais aussi un festival politique, où il va y avoir les conférences et tables rondes pour parler très sérieusement, et vraiment, quelque part, répondre aux questions que les gens peuvent se poser au quotidien, parce qu'ils ne vont pas forcément fréquenter des travailleurs et travailleuses du sexe, et aussi artistiques, encore une fois, pour faire passer, je pense, des opinions et surtout des expériences plus intimes et peut-être plus compliquées à retranscrire oralement ou verbalement à travers des conférences. Du coup, ça fait un petit peu office de catharsis, dans le sens où je vais réfléchir au travail du sexe d'une manière dont je ne suis pas habituée, en fait, nécessairement, parce que moi, je pratique plusieurs travaux du sexe, mais je ne vais pas forcément porter une réflexion là-dessus, et surtout, je ne vais pas forcément réfléchir à comment essayer de raconter ce que je vis à des gens qui ne sont pas travailleurs du sexe aussi. Donc, d'un coup, ça m'a permis de faire une certaine analyse aussi de comment je ressentais les choses, de mon avis sur la question aussi, par rapport aux avis extérieurs. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas fait toute seule avant, et je pense que je n'avais pas forcément ressenti le besoin sans forcément avoir d'objectif de présenter le travail. Donc, ça, c'est cool aussi. Le public est assez réceptif et surtout est curieux, donc c'est ça qui est important. Je pense que c'est la peur qu'on avait avec Marianne et tous les membres, les artistes et les travailleurs du sexe du Snap, c'est de se retrouver entre nous, finalement, un peu concon, avoir tous la même opinion et surtout à se comprendre entre nous et pas forcément être challengé par les regards extérieurs ou la curiosité extérieure. Donc, que ce soit à Lille ou Paris, finalement, je pense qu'on a pas mal réussi le pari de ramener des gens qui étaient complètement néophytes au sujet du travail du sexe en règle générale. Non, du coup, c'est simple. Moi, j'ai mon vécu, j'ai ma manière à moi, émotionnellement, par rapport aussi à mes opinions, de vivre les choses et d'être travailleuse du sexe. Et pour moi, c'est ma « normalité ». Maintenant, quand je vais essayer de faire passer ce message en sachant à l'avance que c'est pas la « normalité » de la plupart des gens, c'est là où il y a forcément un travail de réflexion qui s'impose, du coup, à savoir réussir à faire passer le message, même quand les gens en face peuvent être potentiellement récalcitrants à l'accepter. Donc, du coup, l'art, c'est là que l'art est très utile. C'est qu'en mettant ça en scène, en l'actant, on donne une certaine profondeur aussi et on met quelque part un voile sur la réalité qui, du coup, les gens qui connaissent pas, quand ils vont être approchés à travers un support artistique, vont être plus enclin à d'abord regarder le support, puis ensuite essayer de comprendre. Donc, quand tu vas directement leur donner des témoignages très poignants, très durs, là, ils vont être toujours la tête remplie de tous leurs a priori, en fait. Je sais pas si vous étiez là pendant la table ronde. Le thème, c'était, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui d'être actrice ou acteur porno ? C'était ça la question générale. Et ensuite, on a traité de sujets de l'éducation sexuelle, de la rémunération, des statuts légaux, de la place aussi que les hommes et les femmes ont dans le porno hétéro et gay. On a parlé du porno mainstream, du porno féministe et éthique. On a un peu essayé de traiter un large éventail autour du sujet porno et les gens aussi étaient pas mal curieux par rapport à ce qu'on avançait. Donc, ça s'est bien passé. Je sors pas dans les milieux où les travailleurs de sexe se rencontrent en règle générale. Surtout, j'habite en France et à Paris, mais je voyage pas mal. Donc, ça fait que, finalement, je sors pas beaucoup, même quand je suis à Paris. Donc, en fait, c'est les rencontres et les rencontrer des gens surtout avec qui j'ai pas nécessairement besoin de montrer patte blanche ou alors d'expliquer en amont déjà certaines choses avant de pouvoir vraiment communiquer. Donc, ça, c'est assez intéressant, finalement. Et c'est quelque chose d'enrichissant aussi de dire qu'il n'y a pas que moi comme type de travailleur du sexe, qu'il y a plein d'autres personnes différentes aussi qui font le même boulot. Je pense que c'est important de garder une trace aussi comme le snap, finalement, par nous-mêmes aussi. Ça, je pense, c'est une même chose. Ou par des alliés, du moins, de pas avoir un regard qui est biaisé par un quelconque jugement sur ce qu'on est ou ce qu'on fait. Et je vois aussi un intérêt au long terme aussi et pour les personnes qui se découvrent dans ces milieux-là, que ce soit des personnes queer, LGBTQIA+, ou travailleurs du sexe qui débutent, de pouvoir se référer à des gens, que ce soit dans leur milieu géographique ou juste des gens qui leur ressemblent. Vraiment, cette force, cet activisme, en fait, que moi, je ne vais pas forcément avoir. Je pense que c'est une des choses sur lesquelles il faudrait peut-être que je travaille personnellement. Mais vraiment, cette volonté d'activement changer les choses au niveau de la société. Cette volonté d'égalité pour tous et toutes, sans concession et sans forcément se laisser abattre sur les situations actuelles. Ça, c'est un truc à garder, à cultiver, je pense. C'est cool parce qu'on m'a expliqué un peu la question avant. Mais j'ai eu le temps de réfléchir un peu en arrière-plan. Non, ouais, du coup, par rapport au porno, j'avais commencé ce projet quand j'arrivais sur un tournage de ramener mon polaroïd pour prendre un pola à chaque fois de moi et du performeur après la scène. Donc vraiment, tout débraillé et tout. Et sinon, les cadeaux de mes sugar daddies, et l'argent. Il en a rajout. Sous-titrage ST' 501